Maman on ne peut plus traditionnel, les agents de la mairie et les retraités étaient invités en début de semaine à la galette des rois. L'occasion en règle générale pour le premier magistrat de la ville de remercier le personnel municipal pour le travail effectué tout au long de l'année. Mais la galette permet également d'honorer les médaillés du travail ainsi que les retraités. En 2013, six agents ont fait valoir leur droit à la retraite. Évelyne Pluchon du service scolaire, Myriam Morin du service scolaire également, Eliane Jarry du service restauration, Jean-Pierre Pékin des espaces verts, Claudie Leprado du CCS et Gisèle Garabos du service entretien et restauration scolaire. Cette dernière est entrée en février 88 à la mairie de Luçon et tout au long de sa carrière elle a particulièrement apprécié son travail. Surtout les enfants. C'est eux qui me manquent le plus autrement. Après c'était la salle des fêtes, c'était la salle des comets, c'était les bureaux et puis les vins d'honneur au départ. Je faisais les vins d'honneur au départ. Après j'ai arrêté ça. Gisèle Garabos a pris sa retraite l'été dernier et même si ses collègues lui manquent un peu, la transition n'a pas été trop difficile. Non parce que j'ai arrêté au mois de juillet, le 9 juillet j'ai eu mes congés et après j'étais en retraite au 1er août donc c'est l'été, c'est pas comme si c'était l'hiver. Et puis moi je suis très occupée, je marche beaucoup, je vais aux champignons quand c'est la saison, je m'occupe, je m'ennuie pas. Le maire a également remis 12 médailles du travail, 7 médailles vermeilles pour 30 ans dans la fonction territoriale à Jean-Louis Sicard, Serge Bourron, Jean-François Sicard, Thierry Gandemère, Chantal Fouché, Nicole Nord et Jean-Louis Ré. Ainsi que 5 médailles d'argent pour 20 ans de service. Parmi ces médaillés, Eric Hervé qui a fait toute sa carrière à la mairie de Luçon où il est arrivé en 93. Ça s'est très bien passé, je suis rentré comme stagiaire aux espaces verts, aux jardins humains, je taillais les arbres et les arbustes de la ville, j'en suis fier. C'est un métier qui va toujours plus ? Toujours, toujours, la nature, avec le contact, les gens en plus, c'est bien, c'est un bon métier. Et l'ambiance avec la mairie, les collègues ? Une très bonne ambiance, une très bonne ambiance. Et comme ses collègues, il était ravi de cette médaille. Ah bah oui, au bout de 20 ans, ça me fait plaisir. Encore 20 ans à faire ? Après, encore 20 ans, oui. Et après, ça sent bon. Mais pour l'instant, je suis très bien. On reçut également la médaille d'argent, Jean-Pierre Le Goff, Alain Portier, Valérie Laperre, ainsi que Cécile Maussi.